C'est un europarty passif, qui est Assane Diouf, l'activiste républicain, qui est passif et qui est passif et qui est au pouvoir. Il est venu aujourd'hui. Ce sont les mensonges et les manipulations à plus fortes raisons que ceux qui ne connaissent pas. Régis sous les vidéos Assane Diouf disponibles. Je vous remercie sur les révélations de Kadha Adjissar et d'autres cas. En tout cas, wait and see. Je n'ai pas d'entendre ce que je veux dire, parce qu'il y a des SMS et des tatouines. «Barké Sayyidi Naa Mohamed » «Billahi, billahi, wallahi, wa ta'lahi, barke Sayyidi Naa Mohamed » «Ballahi, billahi, wallahi » «Ballahi, billahi » «Ballahi, billahi » «Ballahi 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 » Il a dit qu'il n'y a pas de violer ou de violer. Il est venu à une fois, il n'y a que rien. Il n'y a pas de souci. Quand on a fait une conférence de presse, il n'y a pas d'émergence de la presse. Donc au Sénégal, il a attelé de nous. Ce qui est de 94 milliards, c'est la même si elle a un pays. Elle est venu à vous remercier de 1000 milliards. M.N.A.R.C.A.R.C, qui là descend 6 000 milliards par mois Ils ont bien eu des plans de travail ils ont des plans de représenter les Sénégalais c'est ceci nous le devons simplement mais ils ne peuvent pas être en place si ils vont en place plusieurs jours 10 000 milliards de rapports de la France. Je suis aux États-Unis, qui n'avait pas de banque à la vie qui a pris le personnel personnel. C'est une personne qui a pris 1 000 milliards dans les comptes. Il n'a pas de banque aux États-Unis, Angleterre, Allemagne, les banques mondiales qui a pris le personnel qui ait pris le personnel de 1 000 milliards. C'est la raison. Et on leur dit tout ce que les Senegalais, ils sont venus. Ils sont venus. Ils ont venu. Ils ont venu, ils ont venu. Ils ne sont venus. Ce n'est pas vrai. Alors, Féridan, vous êtes venus à la 4ème élection, vous avez dit que les 3ème sorties sont gardées, pourquoi les Senegalais ont dit ce que vous avez dit ? Oui, mais je sais que vous avez dit tout ça. Toi, journaliste, tu sais ce que ce que tu veux faire au Sénégal. Tu comparais ce que tu veux faire au Sénégal et ce que le Ousmane fait au Sénégal et qu'on voit ce que l'Aupert Lui fait au Dakar et ce que le Ousmane fait au Sénégal et ce que le Ousmane fait au Sénégal et ce que le Ousmane fait au Sénégal. Nous travaillons pour le Sénégal. C'est une réaction et révélation fracassante qui dit Hassan Diouf, qui est le cas d'Adjissar, qui est venu au Sénégal. Il y a 14 personnes qui sont venus à l'école. Il y a 4 personnes qui sont venus au procès. Il y a eu une condamnation par Contimax. Il y a 2 personnes qui sont venus à l'étapalais. Il y a une personne qui s'en défendre. Il y a des choses qui sont venus à l'étapalais. Je ne sais pas comment on parle de la politique et qu'il faut savoir de la personne. Je pense que c'était bien que Cheikh Yerim Sekh pour présenter le livre de Solution. C'est vraiment le cas. Mais il faut savoir quel comportement qui incarne le projet. Qu'est-ce que c'est le comportement? Parce que les gens ne sont pas 10 ou 4, 10 ou 5, 10 ou 10. Donc, à ce moment-là, Hassan Diouf a eu quelque chose de cité dans un pays ou un pays de l'Ontario. Qu'est-ce que c'est, Hassan Diouf? Hassan Diouf a eu des vidéos de tatoune. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Quelles sont les problèmes politiques du Sénégal actuellement avec les affaires de murs? Il faut entendre les pays développés, les États-Unis ou la France. Je ne te dis pas, nous vous condamnerons. Mais tu as entendu, tu as oublié, 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 tu es poursuivi, tu es poursuivi, tu es poursuivi, tout ce qu'on appelle la République. Le cadre de deux ministres de Trouskan, c'est là qu'on est. Et tous les États-Unis ont été poursuivis les candidats en place de l'arcèlement sexuel. Tu sais quoi? Tu m'enlèves à une fille ou à une femme, ou tu peux te laisser un téléphone. Tu vas oublies, il te laisse. Tu lui as oublié, geben à l'enfant, c'est un arcèlement sexuel. Ou un tunnel dans le bus, ou un tunnel dans le bus, c'est un arcèlement sexuel. Je ne vais pas aller dans les élections. Je ne vais pas aller dans les salons de massage, ou à un autre, ou à un autre, ou à un autre, je crois que nous devons éviter au Sénégal. Nous sommes dans notre atmosphère politique. Nous sommes dans notre pays de la population, qui est de l'hôpital, qui doit être la personne, qui est une personne, qui a des problèmes. Mais si vous aspirez à diriger la politique, vous devriez voir 7 ans, vous ne pouvez pas le demander. En même temps, si vous demandez, Dieu vous aurez à l'assumé. Il y a des SMS, des vidéos, et de la campagne, qui est la plus importante. Qui est Yacine, est l'étranger. En tout cas, il y a des révélations explosives. Il y a des révélations explosives. Qui est Mimie ? 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 Je veux dire, je m'entends Mimie. Si je suis dit, je ne suis pas de tata Mimie, mais elle a dit tonton Mimie, qui est Mimie ? Qui est Yacine ? Qui est Mimie ? Qui est Mimie ? Qui est Mimie ? Qui est Mimie ? Il faut que tu le dises. Le Sénégal, qui est Mimie, qui est le tata Mimie. En tout cas, il se trouve que le tata Mimie, qui est 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 le tata Mimie. En tout cas, cette réaction est à dire que Hassan Diouf s'est venu, il s'est dit que vous avez compté le cortège. Il s'est dit que le sacadou après la libération de Bougane-Gaïdani est de procéder le 30 octobre.